En tant que trader, en tant qu'investisseur, on ne peut pas se permettre d'ignorer certains indicateurs et certaines méthodes qui seraient peu conventionnelles parce que plus on a de données, plus on a de data, plus on serait censé pouvoir prendre les décisions réfléchies. Donc quand en mai 2022, l'utilisateur Twitter BotticelliBimbo a réussi à prédire le crash boursier de 2022 grâce aux earnings, donc grâce à ses revenus tirés d'un strip club, parce que BotticelliBimbo est stripeuse, ça a encore plus attiré l'attention des analystes qui cherchent toujours ce qu'on appelle des leading indicators, donc des indicateurs qui précéderaient l'économie réelle, comme les PMI ou encore les jobless claims qui sont considérés être des leading indicators, contrairement à par exemple les chiffres du PIB ou bien le taux de chômage qui eux sont considérés être des lagging indicators qui arrivent après l'impact sur l'économie actuelle. Donc ce qu'on va étudier et analyser ensemble aujourd'hui, c'est le stripper index. Alors le stripper index, qu'est-ce que c'est ? C'est un indicateur économique non conventionnel, clairement, proposé par des analystes pour mesurer la santé de l'économie en observant les revenus générés par l'industrie du sexe. Et de manière générale, on va plutôt étudier les strip-teaseuses, ce qui est quelque chose qui est légal et qu'on peut quantifier. Alors l'idée derrière cet indice économique, finalement, il n'est pas nouveau et ça fait longtemps qu'on dit que les strip-teaseuses, par exemple, sont capables de ressentir une récession avant même qu'elle n'arrive. Et c'est surtout quelque chose qui était propagé à Wall Street parce que, évidemment, tous les gentlemen's clubs à New York étaient généralement souvent pleins de personnes qui travaillaient en finance, qui avaient donc les moyens d'aller dépenser de l'argent là-bas, d'aller donner des tips, d'aller payer des bouteilles, d'aller glisser des billets dans le string. Bref, tu as compris. Cependant, dès qu'il y a un ralentissement économique, toutes ces personnes-là qui travaillent en finance ressentent cet impact économique et donc réduisent leurs dépenses qu'on appelle discrétionnaires. Donc, c'est toutes les dépenses qui ne servent à rien, toutes les dépenses réellement de plaisir. Si tu vas au strip club, tu ne vas pas payer ton loyer, tu ne vas pas payer ta voiture. Ce n'est pas pour payer l'école de tes enfants ni pour payer la nourriture. C'est vraiment des dépenses futiles que tu peux te permettre de faire quand tout va bien. Et donc, les strip-teaseuses de New York seraient en capacité de voir, suivant combien elles génèrent tous les soirs, de voir si l'économie se porte bien ou mal. Le Stripper Index, c'est totalement ça. Et ce serait donc une des premières dépenses qui va être réduite dans des moments de difficultés économiques. C'est pourquoi on dit que ça pourrait être un leading indicator. C'est quelque chose qui arrive avant même qu'on commence à avoir des impacts sur, par exemple, les marchés boursiers avant un crash boursier. Et donc, ce Stripper Index, contrairement à d'autres indicateurs plus conventionnels, comme le CPI, comme les taux directeurs, comme les PIB, comme les chiffres de l'emploi pourraient permettre de prédire justement ces ralentissements économiques avant tous ces indicateurs beaucoup plus conventionnels. On a d'ailleurs des observations sur le terrain et des rapports sectoriels qui indiquent qu'en 2008, pendant la crise financière, de nombreux strip clubs aux États-Unis ont eu une baisse importante de leur chiffre d'affaires, ce qui évidemment concorde avec la crise financière de 2008 qui a été causée par l'éclat d'une bulle immobilière. Donc évidemment, on a une certaine logique qui vient baquer cet indicateur peu conventionnel économique, mais le réel problème, c'est que la plupart de ces observations, au bout du compte, restent anecdotiques et n'ont pas toujours été soutenues par des études plus formelles. On va dire qu'avant même de pousser cette analyse ensemble, il y a déjà plusieurs limitations qui sont assez évidentes qui vont mettre un problème au Stripper Index. Premièrement, c'est qu'on parle de données non réglementées. Je pense que je ne t'apprends rien quand je te dis que l'industrie du sexe est très souvent non réglementée et opère un petit peu en dark, opère en cash. Donc c'est extrêmement compliqué finalement de récupérer des données qui sont réelles et sur lesquelles on peut réellement se baser, qui sont précises et qui sont systématiques. On a aussi la causalité incertaine qui n'est pas ignorée. C'est-à-dire qu'on pourrait en effet voir quelques anecdotes comme quoi il y a une réduction des dépenses dans les strip clubs avant des récessions, mais on a parfois deux événements qui ont une certaine corrélation alors qu'ils n'ont littéralement rien à voir. C'est ça une causalité incertaine. Si je te donne un exemple maintenant plus parlant, si on regarde les résultats du Super Bowl depuis sa création, on remarque que quand une équipe du AFC, donc American Football Conference, donc c'est une partie des équipes en gros qui participent au Super Bowl, quand c'est une de ces équipes-là qui gagne le Super Bowl, l'année d'après, on voit les marchés boursiers se péter la gueule. Et ça, c'est vrai à 73% des cas. Est-ce que ça veut dire que le gagnant du Super Bowl est un indicateur économique pour pouvoir prédire le stock market ? Non, c'est juste une causalité aléatoire. Et des causalités aléatoires comme ça, on en a plein dans notre monde et le Stripper Index pourrait juste en être un autre. Une autre limitation qu'on va aussi voir sur le Stripper Index, c'est le manque de rigueur scientifique où évidemment la récolte de ces données, comme je disais, est très anecdotique et on ne peut pas, encore une fois, prendre des décisions d'investissement parce qu'au bout du compte, ce serait quand même ça l'objectif. On a des indicateurs financiers qui nous aident à prendre des décisions sur les marchés financiers. Et là, malheureusement, par manque de sérieux et manque d'analyse économique formelle, ça rend difficile d'utiliser finalement le Stripper Index. En plus de ça, le Stripper Index, donc l'indice des strip-teaseuses, n'est pas quelque chose que tu peux regarder noir sur blanc sur un graph. Donc pour essayer d'avoir un semblant de Stripper Index, ce que je suis allé faire, c'est tout simplement chercher le plus gros conglomérat de strip-club aux États-Unis qui se trouve être RCI Hospitality Holdings. Et j'ai tout simplement comparé leur stock price, donc le prix de leurs actions, par rapport au S&P 500, à voir s'il y avait une certaine corrélation. Et résultat des courses, il n'y a pas particulièrement de corrélation. Je suis aussi allé étudier leurs revenus, donc dans leur income statement, pour aller chercher leur net income, donc le profit qu'ils sont capables de faire. Et là encore, aucune corrélation notable entre leurs chiffres et l'économie réelle. Alors le Stripper Index, bien que fascinant, excitant, assez cool à mentionner, si tu vas dans un strip-club, n'est pour moi pas un bon indice économique parce qu'il n'est tout simplement pas quantifiable et ne fournit pas une mesure assez stable pour prédire les cycles économiques. Sur ce, je serais quand même curieux d'avoir ton avis sur le Stripper Index ou alors tout autre indice un petit peu similaire qui permettrait d'étudier ce qu'on appelle le Consumer Confidence, donc la confiance des consommateurs et qui serait encore une fois ce qu'on appelle un Leading Indicator qui nous permettrait d'avoir des signes avant-gardistes de l'économie réelle et donc de pouvoir prédire certains cycles économiques. Sur ce, c'était Elliot. Tu peux aller voir toutes mes autres vidéos YouTube où il y a de la vraie valeur, des vrais indicateurs, s'il te plaît, pas juste celle-ci. Sur ce, ciao. Ciao.